Alors, on va maintenant continuer avec le prochain sujet qui va vous être présenté par Caroline Daou, coordonnatrice aux événements, qui va vous parler de la politique de compétition. Alors, à toi, Caroline. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben, vas-y, Martin. Next. Bon, pas long. OK. Ben, pour commencer, moi, j'ai besoin de cinq nombres entre 1 et 199 pour le fond des clubs. Je vais demander que vous chattez cinq personnes, les cinq premiers qui vont donner un chiffre, un nombre. Je vais le prendre en note. Alors, allez-y. 37, 24, 76, 198, 52. Merci beaucoup. Next. OK. Ben, dans le fond, moi, j'ai profité du temps qui était libéré un peu des premières semaines d'arrêt du volleyball pour commencer un réaménagement de la politique de compétition. Ça fait plusieurs années qu'on modifie des choses dans la politique, mais on fait juste patcher, puis on regarde pas au complet la politique, c'est quoi, puis on rajoute des articles à certaines places. Ça fait que j'ai fait une grosse révision avec mes collègues, mais il y a aucun changement majeur sur les articles, mais c'est juste réaménager, il est plus facile à lire, et aussi on a enlevé des choses qui n'ont pas de lien, qui n'avaient pas besoin d'être dans une politique de compétition. Ça fait que ça va être comme un document moins lourd et plus facile à trouver les informations. Ça va être disponible dès le début de la prochaine saison. Prochain. Bon. Le fond des clubs aussi, je vais, on aimerait faire un changement, parce qu'en ce moment, pour votre information, le fond des clubs, c'est toutes les amendes qui sont mises dans un fond. Et comme là, on fait un tirage au forum des clubs parmi les clubs qui ont respecté les règles. En y repensant, puis en voyant qu'il y a beaucoup de... Une chose qui est difficile, c'est la formation d'entraîneurs qui coûte cher pour les clubs. On s'est dit qu'on pourrait les supporter davantage. Puis une manière de les supporter, ça serait utiliser le fond à cet effet. Ça pourrait être redistribuer le fond au club, au prorata des entraîneurs qui ont fait des formations dans la saison. Dans le fond, à la fin de la saison, on demanderait au club de remplir un formulaire, de dire quel entraîneur dans leur club a fait une formation. Et au prorata des demandes qu'on va avoir et des fonds disponibles, on va les séparer au club pour les aider à former des entraîneurs. Ça fait que tous les détails, puis exactement le fonctionnement, on va vous le transmettre à l'automne. Prochain. Bien, le rapport pour le fond des clubs pour la saison dernière, il y a neuf clubs sur 32 qui ne sont pas admissibles pour le fond. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait un peu différent? C'est que toutes les amendes ont été déposées dans le fond des clubs. Dans le fond, avant, il y avait seulement les amendes pour membership, pour l'ajout de joueurs qui se faisaient. Dans le cadre des tournois, si un joueur achetait un club, une équipe achetait un joueur dans un tournoi, ça allait au fond des clubs. Et les autres amendes, exemple, visitements, tournois, etc., genre 7 joueurs ou 8, ça allait vraiment à Volleyball Québec. Et aussi, le fond des clubs, on avait 85 % qui allaient dans le fond, puis on gardait 15 % de frais d'administration. Cette année, on a dit que toutes les amendes, on les met dans le fond des clubs, c'est pour ça que le montant est un peu plus élevé que les dernières années, c'est qu'on a vraiment mis tout l'argent, des amendes, des amendes de sanctions, des politiques de compétition dans le fond des clubs. Il y a 1913,12$ de disponibles. C'est pour ça que ça permettait que le tirage, il y avait cinq clubs qui sont disponibles, qui vont avoir un membership de payé pour la saison prochaine. Fait que tu peux suivre, on va voir c'est quels les clubs qui vont avoir cette chance. Fait qu'on a le numéro 37, Fait qu'on a Attaque-Maurici, 24, ça je m'en doutais que ça allait arriver, soit 76, on a le club de Laval, 198 au Richelieu, et 52, on a les Maraudeurs. Et là, j'ai vu que dans le chat, le Hector avait dit un autre chiffre, fait qu'on va aller avec 77, c'est encore Laval. Fait que je vais demander à Attaque-Maurici de choisir un club. Martin, Sigmund, tu peux écrire le club que tu choisis dans la liste ici, qui va pouvoir avoir sa gratuité. Fait que je te laisse le temps d'y penser, mais c'est juste que tu me l'écrives avant la fin des questions. Alors, moi, c'est tout pour la politique de compétition pour cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, Saguenay, Daniel Danson, vous avez... Philippe, l'impact ne s'y trouve pas parce que vous avez eu une amende au courant de la saison. Fait que je te réponds en live. Est-ce qu'il y en a qui a d'autres questions? Dans le fond, ah oui, pour te répondre, Samuel, comment ça fonctionne? Comment ça, à Everton, il y a trois points, il y a trois votes. Puis, exemple, à Attaque-Maurici, il y en a comme pas mal plus. C'est une inscription d'équipe dans un tournoi dans l'année, à, dans la saison intérieure, à un vote, dans le fond, un numéro. Fait que c'est pour ça que les plus petits couples, comme Sainte-Foy, avec, tu sais, c'est sûr que cette année, il y a eu des tournois annulés, là. Fait que Sainte-Foy, ils ont juste parti un tournoi, parce que les autres tournois qui étaient inscrits ont été annulés. Fait qu'il y avait juste un point. Mais c'est pour ça qu'il n'y en avait pas pour les clubs de volleyball de plage, parce que vous n'êtes inscrit à aucun tournoi à l'intérieur. Mais vous n'avez pas payé de sanctions non plus, là. mais c'est pour ça que vous n'étiez pas là. OK. Bien, merci, Caroline. On va passer au prochain sujet.